... Bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière conférence de la matinée. Vous devez tous être assez fatigués et affamés par les conférences de la matinée. Ça ne va pas s'arranger puisqu'on va parler de programmation asynchrone. Juste avant ça, je me présente. Je m'appelle François Zennotto. Vous me connaissez peut-être par mes contributions à des projets open source comme Symfony, Propel, Faker, dans l'environnement PHP et dans d'autres langages aussi. Et je suis tombé dans la programmation asynchrone il y a quelques années déjà. Et je voulais vous en parler parce que c'est un sujet intéressant, mais c'est un sujet difficile. Ça va demander toute votre attention et, encore une fois, vous mourrez de faim et ça ne va pas s'arranger parce qu'on va commencer par les cuisines, parce que tout commence dans la cuisine, sachez-le. Et pour ma part, il y a une grande étape dans ma vie qui a commencé quand ma grand-mère m'a confié sur son lit de mort une recette de cuisine que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Elle m'a juste fait promettre de la partager qu'avec des gens estimables. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas d'une grande valeur morale ? Alors, je suis désolé. Je vais vous demander de sortir parce que... Ou alors, il faut vraiment promettre que tout ce que je vous dirai ne sortira pas de cette salle parce que c'est le serment d'une grand-mère italienne, vous pouvez le comprendre. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Alors, parlons cuisine. Voici une petite recette. Enfin, une petite recette. Ça n'a l'air de rien. Ce n'est pas forcément si facile que ça à faire. C'est les spaghettis de ma grand-mère. Ah, elle venait de la région de Padoue, dans le nord de l'Italie. C'est un petit coin super. Et puis, quand elle faisait la cuisine, ça se sentait dans toute la maison. C'était fabuleux. Et donc, elle faisait cette recette de spaghettis de la tomate qui était rapide à faire, qui était assez facile, mais malgré tout vraiment succulente. Alors, les ingrédients sont assez simples. Il vous faut évidemment des spaghettis. Il vous faut des légumes. Un petit mélange de légumes qu'on fera revenir pour faire la sauce. Il vous faut, très important, des herbes aromatiques. La sauge, qu'on n'utilise pas beaucoup chez nous. Et qui, pourtant, parfume énormément de l'ail. Beaucoup d'ail. Ça, c'est très important. Et surtout, beaucoup d'amour. Sans amour, la recette n'a aucun goût. C'est vraiment... Vous n'y arriverez pas. La recette, elle est vraiment facile et à la portée de tout le monde. Alors, il s'agit de faire chauffer de l'eau. Vous l'imaginez bien. Quand vous faites chauffer de l'eau, ne mettez pas de sel tout de suite. Ma grand-mère disait que si on met le sel tout de suite, ça enlève les sels minéraux. C'est juste que ça boue moins vite puisque la température d'ébullition de l'eau salée, vous le savez, est supérieure à la température d'ébullition de l'eau normale. Alors, pendant que l'eau chauffe, vous commencez à peler les tomates, vous les découpez en petits morceaux. Et vous allez éplucher les légumes, faire ce qu'on appelle un soffritto en italien ou un mirepoix en français. Donc, un mélange de carottes, céleri et oignons. Alors, moi, je rajoute de l'ail. Enfin, ma grand-mère rajoutait de l'ail. C'est quand même vachement meilleur avec ça. Et lorsque l'eau boue, vous la salez, vous ajoutez les spaghettis. Vous savez, avec ce petit mouvement de... Voilà, je fais sans le micro. Ce petit mouvement de torsion qui fait que les spaghettis vont tomber très régulièrement autour de la casserole. C'est joli en plus de cuire beaucoup mieux. Et vous faites chauffer l'huile dans une sauteuse, vous y mettez à brunir la deuxième gousse d'ail. Alors ça, ce n'est pas obligatoire. C'est juste que pendant que l'huile chauffe, vous allez mettre la gousse d'ail. Vous allez enlever la chemise, bien sûr. Et elle va brunir un petit peu et donner un petit goût rance à l'huile. Et surtout, une odeur fabuleuse à votre cuisine. Et c'est la moitié du plaisir. Ensuite, vous enlevez la gousse d'ail, vous pouvez la croquer. C'est vraiment fabuleux. Et vous mettez le mirepoix à revenir à feu vif pendant 4 à 5 minutes. Ensuite, les tomates qu'il faut faire revenir pendant moins de 5 minutes. En fait, il faut savoir que la tomate, quand vous la faites cuire plus de 5 minutes, elle va dégager une certaine acidité qui ne disparaîtra qu'au bout d'une heure de cuisson. Donc là, c'est vraiment une recette moins de 5 minutes ou plus d'une heure. Là, c'est la recette avec moins de 5 minutes. Et puis, quand c'est cuit, normalement, les pâtes sont cuites en même temps. Donc, vous versez tout ça, enfin, vous égouttez les pâtes, évidemment. Vous versez tout ça dans un plat chaud et vous vous servez avec un bon vin italien, avec une petite chiffrénate de basilic, puis du parmesan, évidemment, pour saler tout ça. Alors, si vous n'êtes pas mort de faim après la description de cette recette, je vous propose un exercice encore plus difficile qui consiste à demander à un ordinateur d'effectuer cette recette de cuisine. Et comme vous êtes tous ici, vous êtes tous professionnels du PHP, on va demander à PHP de faire la recette des spaghettis de ma grand-mère. Alors, ça ressemble à peu près à ça. Pour ceux qui sont loin, il va falloir que vous plissiez les yeux. Comment ça marche ? On va instancier une casserole qu'on va remplir avec de l'eau. et on va chauffer cette eau pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on met les spaghettis qu'on chauffe pendant huit minutes et on les retire à la fin de la cuisson. Dans une autre casserole, on va faire chauffer l'huile d'olive pendant deux minutes, puis on met le mirepoix. Alors, avec de l'ail, je vous conseille, c'est vraiment le meilleur mirepoix qu'on peut faire. Vous faites chauffer pendant cinq minutes, puis les tomates pendant quatre minutes. Vraiment pas plus de cinq minutes parce que sinon, les tomates développent une certaine acidité qui disparaît qu'au bout d'une heure. A l'issue, vous pouvez verser les pâtes et la sauce dans un plat, et vous vous régaler. Ce n'est pas très compliqué. PHP, c'est à la portée de tout le monde. Il y a juste un petit problème avec ce programme. Si vous regardez bien, les pâtes sont servies à la vingt-neuvième minute, et elles sont froides. Alors, il faut savoir qu'il y a trois grands tabous dans la vie d'un développeur. Le premier grand tabou dans la vie d'un développeur, c'est d'utiliser Eval. Si vous utilisez Eval, non seulement les gens qui travaillent avec vous vont vous haïr, ça va piquer les yeux à toutes les personnes qui vont lire votre code, mais en plus, vous ouvrez des failles de sécurité. Il ne faut vraiment pas le faire. Ce n'est pas tout. Il y a un deuxième grand tabou dans la vie du développeur. Injecter un conteneur d'injection de dépendance. Si vous faites ça, en général, il y a une faille dans l'espace-temps qui s'ouvre, il y a tout un tas de conséquences imprévisibles qui peuvent arriver, il ne faut pas le faire. Mais ce n'est rien à côté du troisième grand tabou du développeur. Jamais, 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 vous ne devez servir des pâtes froides. Si jamais vous faites ça, les gens qui vont venir vous voir seront juste pas contents du tout. Ils ne reviendront plus. Ils vous diront, mais cette personne, ce n'est pas programmé. Ce n'est pas possible. Et en plus, elle ne sait pas faire des pâtes. Alors, on peut faire un petit peu mieux. On peut apprendre à PHP à développer d'une autre manière avec la programmation asynchrone et en faisant appel à un design pattern qui s'appelle l'event loop. Qu'est-ce que c'est qu'une event loop ? C'est une boucle d'exécution qui va incrémenter un compteur interne et exécuter des méthodes, des fonctions à certains intervalles. Et quand elle n'a plus rien à exécuter, elle s'arrête. L'implémentation d'une event loop en PHP, ce n'est pas très compliqué. Je vous donne un exemple ici. Une classe event loop dont je vous dis, elle a un compteur interne qu'on va appeler le TIC. Elle a une pile d'appels des callbacks. Et quand on veut rajouter quelque chose à exécuter, on appelle la fonction executeLetter en lui disant au bout de combien de temps on veut exécuter le callback, en lui passant le callback en paramètre et on va empiler ça dans le paramètre interne. Quand on débute, quand on démarre l'event loop, on passe dans une boucle d'incrémentation du TIC et tant qu'il y a des choses à exécuter dans la pile, on l'exécute. Et l'exécution, c'est l'enfance de l'art. On dépile tous les callbacks qu'il faut pour le TIC en cours et puis on les appelle directement et on nettoile la pile d'appels. Alors, normalement je ne vous ai pas encore perdu jusqu'ici, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont perdus. Si vous avez compris comment fonctionne l'event loop, vous savez transformer la casserole PHP en casserole asynchrone. Et la casserole asynchrone va nous permettre de cuisiner un petit peu mieux. Comment elle marche la casserole asynchrone ? C'est vraiment super simple. Elle est en la casserole, elle s'est chauffée comme la casserole, sauf qu'elle va dépendre de l'event loop. Donc on va passer l'event loop en paramètre et au moment où on va appeler la casserole, la fonction warm de la casserole, on va lui passer un callback en paramètre qui sera exécuté après la durée de cuisson. Et comment on utilise cette casserole asynchrone ? On l'instancie en lui passant un event loop en paramètre. Et voilà donc je lui dis chauffe moi pendant 10 minutes et à l'issue dis moi que c'est prêt. Et là vous avez deux échos, si vous avez bien suivi vous allez comprendre dans quel ordre ils vont s'afficher puisque la fonction anonyme que je passe n'est exécutée qu'au bout de 10 minutes. Alors on va faire une petite démonstration puisque rien ne vaut la pratique. Si je lance l'exécution de ce programme, qu'est-ce qui s'affiche ? Ça chauffe, le tic tac s'incrémente de 1 jusqu'à 10 et à la fin on affiche régalé. Je pense que tout est prêt avec la casserole asynchrone pour pouvoir préparer des spaghettis asynchrone. Alors là il va me falloir un petit peu plus d'attention de votre pain parce que ce pattern que vous avez vu de l'exécution asynchrone, on va l'exécuter plusieurs fois. On va d'ailleurs faire la recette en deux étapes. D'abord les pâtes et ensuite la sauce. Alors je commence par instancier l'event loop, j'instancier un plat et je vais prendre une première casserole asynchrone que je remplis d'eau et que je vais chauffer pendant 10 minutes. A l'issue de la cuisson de l'eau, je lui passe une première fonction anonyme. Vous reconnaissez la signature des fonctions anonymes en PHP où on utilise use pour déterminer les variables qui sont dans l'environnement actuel qu'on va passer dans la closure, qui garderont leur valeur au moment de l'exécution de la fonction. Et dans cette fonction anonyme, on va mettre les spaghettis, les faire chauffer et quand ils seront chauds, on va utiliser encore une autre fonction anonyme pour retirer l'eau et mettre le contenu dans le plat. C'est qu'une répétition du même pattern. Normalement, je ne vous ai pas perdu. Et pour la sauce, ce n'est pas très différent non plus. Il y a juste un tout petit peu d'arithmétique à faire. C'est-à-dire que la cuisson des pâtes, eau plus cuisson des pâtes, ça prend à peu près 18 minutes. La cuisson de la sauce, c'est à peu près 11 minutes. Si vous vous souvenez de vos cours de CE2, il faut commencer la préparation de la sauce à peu près... Alors, 3 minutes n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas toi qui vas gagner le livre. 7 minutes après le début de la cuisson de l'eau bravo. Donc, je commence par appeler mon event loop en lui disant, dans 7 minutes, commence à préparer la sauce. Et pour ça, on va instantaner une nouvelle casserole. On va la remplir avec de l'huile d'olive. On va la faire chauffer pendant 2 minutes. Ensuite, je vais rajouter le mirepoix que je réchauffe à feu vif pendant 5 minutes. Ensuite, je mets la tomate que je vais faire chauffer pendant un peu moins de 5 minutes parce qu'au-delà de 5 minutes, la tomate, vous savez, elle va dégager une certaine acidité qui disparaît qu'au bout d'une heure. C'est important. Et à l'issue, je démarre l'event loop et on peut passer à table. Une petite remarque avant d'exécuter ce programme et voir ce qui se passe. Le programme synchrone montrait une séquentialité d'exécution qui était de haut en bas. Ça veut dire que pour savoir dans quel ordre s'exécutaient les différentes lignes, il suffisait de lire de haut en bas. Là, c'est un petit peu différent. Si vous regardez bien, la séquentialité ici, elle ne se lit pas de haut en bas parce que ce qui est en dessous ne va pas forcément s'exécuter après. En fait, la séquentialité, elle se lit de gauche à droite. Ça, c'est un aide-mémoire qu'il est important d'avoir. C'est que la séquentialité en programmation synchrone se lit de haut en bas et en programmation synchrone se lit de gauche à droite. Allez, il est temps de lancer la cuisson des pâtes asynchrone. Je démarre l'ivant loupe et qu'est-ce qui se passe ? On allume le feu, on va faire chauffer l'eau dans la casserole à pâte. Au bout de 7 minutes, on commence la cuisson de la sauce. L'huile chauffe très rapidement. Au bout de 2 minutes, on peut commencer la cuisson du mirepoix à la 9e minute. A la 10e minute, le bout, vous allez pouvoir mettre les spaghettis. Vous savez, avec ce petit mouvement de torsion qui font que les spaghettis vont tomber en éventail. A la 14e minute, le mirepoix est prêt. Alors attention, il faut être bien synchronisé. Vous lancez la cuisson de la tomate. 15, 16, 17, 18. Les spaghettis sont prêts. La sauce est prête en même temps. Vous servez tout ça et régalez-vous. Bilan des courses. Avec la programmation synchrone, il vous a fallu 29 minutes pour servir des pâtes froides. Avec la programmation asynchrone, en 18 minutes chrono, vous avez réussi à servir des pâtes chaudes, odorantes, délicieuses. Et là, vos invités, ils sont contents. Ils sont contents, même si, pour être honnête, on n'est pas encore dans la haute gastronomie. Regardez, par exemple, le code de l'event loop qu'on a illustré tout à l'heure. Quand j'appelle la méthode START, tant que la pile d'appel n'est pas vide, je ne vais pas rendre la main. Et souvenez-vous de ma recette de cuisine, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit START, et à l'issue, on va servir. Oui, mais si jamais j'empile d'autres tâches dans mon divan loop, par exemple, faire la vaisselle, ou se servir une petite grappa en digestif, parce que c'est toujours bien après des pâtes de servir une petite grappa. Eh bien, le problème, c'est que vous ne servirez les pâtes que beaucoup plus tard. Vous les servirez froides. Et il y a trois grands tabous dans la vie d'un... Non, je ne vais pas vous la refaire. Donc, il y a une chose un petit peu compliquée. C'est-à-dire que si jamais vous avez des tâches qui sont asynchrones, vous ne pouvez pas vous baser sur la fin de la pile d'exécution pour exécuter quelque chose qui nécessite les deux tâches asynchrones. Donc, il faut resynchroniser des tâches asynchrones. Alors, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Je vous donne une solution pour y arriver. On ne va pas utiliser un plat normal. On va utiliser un plat qui sait ce qu'il attend. Ça veut dire que le plat, on va lui verser les pâtes, on va lui verser la sauce. Et quand il recevra à la fois les pâtes et la sauce, il saura que le plat est complet. Et donc, il pourra se servir lui-même. Ce pattern-là, il est très courant de resynchronisation de fonctions asynchrones. Et dans toutes les librairies asynchrones, vous trouverez un moyen de le faire de manière assez simple. Il y a un deuxième point qui n'est pas fabuleux dans le code qu'on a écrit. Pour être très franc, toute cette imbrication d'appels, tous ces use, ce passage de variables en cascade dans les callbacks, fait que le code ressemble un petit peu au plat qu'on est en train de servir. Pour tout dire, quand vous voyez du code comme ça, si ça fait longtemps que vous développez, vous devez sentir qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Vous devez sentir que ma foi, ce n'est pas forcément maintenable, ce n'est pas forcément réutilisable. Pour tout dire, même si le plat est délicieux, on a fait du code qui pue. Donc, il faut trouver un moyen de démêler ce code spaghetti. Alors, je reviens, une première solution, ça consiste à prendre toutes les fonctions qu'on appelle et les sortir de l'appel direct. C'est-à-dire qu'au lieu de créer la fonction anonyme dans l'appel de la fonction d'au-dessus, on va la créer avant et ça va nous permettre de relinéariser tout ça. Alors, c'est plus simple à comprendre avec un exemple. Donc là, c'est tout à plat, c'est simple. Et comment je fais ? Eh bien, la première exécution asynchrone va appeler une méthode qui s'appelle réchauffe la casserole. La méthode réchauffe la casserole, quand elle sera chaude, va appeler une méthode qui s'appelle cuil-mire-poie. La méthode cuil-mire-poie, quand elle aura fini, elle va appeler une méthode cuil-à-tomate, etc. C'est effectivement beaucoup plus simple. Il y a juste un problème, c'est qu'en PHP, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi ? Parce que dans la première fonction, dès la première fonction anonyme, je vais appeler warmSospan, qui dans le scope de la fonction anonyme qu'il appelle, n'existe pas. Et donc, pour que ça marche, en fait, il faut que vous passiez en paramètre de la closure les fonctions que vous allez appeler. Oui, mais voilà, quand j'appelle la première fonction, eh bien, warmSospan n'est pas encore défini. Donc, il va falloir définir warmSospan avant la première. Et pareil pour warmSospan. elle utilise ce coupe-mure-poids qui n'est pas encore défini. Donc, bref, il va falloir que vous inversiez la définition de toutes les étapes de la recette et que vous les passiez en paramètres de la closure. Alors, ça devient un petit peu compliqué. Alors là, la recette, elle est carrément dans l'autre sens. Elle ne devient pas très lisible. Pour tout dire, je ne suis pas sûr qu'on ait pas fait fausse route avec ce refactoring. Je vous propose une autre manière de rendre le code plus maintenable et plus réutilisable parce que, d'ailleurs, si vous le notez, chaque étape est liée à l'étape d'après. Donc, en fait, on a relinérialisé tout ça, mais on n'a pas à enlever les dépendances. Les méthodes ne sont pas réutilisables. Donc, je vous propose une autre solution qui consiste à dire je vais passer à chaque fonction le nom de la fonction qu'elle va exécuter après. Ou plutôt, je vais même lui passer la fonction elle-même, une fonction anonyme. Et donc, comment ça se passe ? Eh bien, chaque fonction prend en paramètre un exécutable, un callback, et quand elle aura fini, elle va appeler la méthode suivante. Et donc, il ne nous reste plus qu'à exécuter les fonctions en cascade l'une après l'autre et en passant à chaque fois en paramètre la fonction suivante. Et pour ce faire, on va utiliser un petit utilitaire qui s'appelle A5 et qui permet de faire de l'exécution en cascade. Et donc, il me suffit de lui passer les méthodes, les fonctions anonymes, pardon, les closures que je veux exécuter. Et il va le faire. Alors, le code de cette utilitaire, cette fonction waterfall, il n'est pas très compliqué, je vous le montre. Bon, c'est du PHP élémentaire. C'est des choses qu'on fait dès qu'on a quelques semaines de PHP. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est que vous me croyez sur parole. Il va tout exécuter en cascade. Et donc, les fonctions élémentaires, elles sont découplées l'une de l'autre. Je peux les déclarer dans l'ordre de la recette. Et du coup, je peux les réutiliser. Par exemple, je peux réutiliser la méthode de chauffage de l'huile pour faire des spaghettis à la carbonara ou des spaghettis bolognaises ou tout ce que vous voulez. Et ça, en cuisine, c'est vraiment important de ne pas refaire 25 fois la même chose. Alors, il y a un pattern que vous allez peut-être voir dans cette recette et qui est très courant en programmation asynchrone. C'est que si jamais une méthode asynchrone veut renvoyer une valeur, elle ne peut pas utiliser le mot clé return. Je vous explique pourquoi. Voici une fonction de cuisine synchrone. Je veux réchauffer des ingrédients et quand c'est chaud, je renvoie une valeur qui est une chaîne de caractère dans ce cas-là. Et pour exploiter cette valeur, c'est très simple, c'est la valeur de retour de l'appel de la fonction. Quand je passe en asynchrone, je ne peux plus utiliser return parce que ma fonction cook, elle rend la main tout de suite avant même que le résultat ait été exécuté. Et donc, si je veux, moi, récupérer la valeur du réchauffement, je suis obligé d'utiliser le callback qui m'est passé en paramètre. Donc, pour récupérer une valeur de retour de l'appel à une fonction asynchrone, il faut que vous lui passiez une fonction anonyme qui va attendre ce paramètre. Je vois des sourcils qui sont froncés. C'est pourtant, à l'usage, c'est pourtant relativement simple. On utilise pure return, on passe des callbacks et on va s'attendre à recevoir la valeur en retour. Il y a un deuxième pattern qui est assez courant, enfin, qu'il faut comprendre en programmation asynchrone, c'est que quand vous avez des erreurs, des exceptions, vous ne pouvez plus utiliser try-catch. Pourquoi ? Je vous montre le même exemple où on essaye de faire chauffer de la tomate, mais ce n'est pas la saison des tomates. Il faut savoir que la recette que je vous ai décrite, vous pouvez la faire en été, mais c'est tout, parce que les tomates que vous allez trouver dans le commerce hors saison, ça ne fait vraiment pas de la bonne sauce tomate. Vous pouvez à la limite les donner à votre chien, mais je ne vous conseille pas de faire une sauce tomate avec. Et donc, on implémente cette règle dans la fonction. Qu'est-ce qui se passe dans la fonction du bas, la fonction implante ? Elle va faire un try-catch ? Oui, mais voilà. L'exception, elle est levée après l'exécution de la fonction du haut. C'est-à-dire, elle est levée par le callback qui est à l'intérieur, vous voyez. Et ce callback s'exécute après le retour de l'appel à Cook. Autrement dit, le try-catch ne sert à rien, et si j'ai une exception élevée, il n'y aura personne qui va la cacher. Est-ce que vous êtes perdu ? Est-ce que ça va ? Ça vous ferait clair ? Du coup, comment est-ce qu'on fait pour récupérer d'une erreur dans programmation asynchrone ? De la même façon que pour récupérer une valeur de retour, on va la passer en paramètre du callback. Et d'ailleurs, la convention, c'est de toujours prévoir qu'un callback peut recevoir une erreur en premier paramètre. En premier paramètre, pourquoi ? Parce que ça donne l'habitude de commencer par traiter les cas d'erreur plutôt que de traiter les cas normaux d'exécution d'une fonction. Et ça, c'est ce qu'on appelle la programmation défensive. Et donc, voilà l'exemple type d'une fonction asynchrone. elle est appelée avec un callback. Je vais utiliser mon super rayon laser mais sur les écrans, ça ne va rien faire. Elle est appelée avec un paramètre qui accepte une erreur et une valeur de retour. Et ça, quand vous faites de la programmation asynchrone, vous allez en voir plein. Et donc, avec la programmation asynchrone, les valeurs de retour et les erreurs en callback, on a réussi à faire du code réutilisable, robuste, un plat chaud, en PHP. Vos invités sont ravis. Vous avez fait du code qui ne pue pas et un excellent plat. Alors, à cette étape de la présentation, je voudrais attirer votre attention sur une particularité de ce mode de développement asynchrone. Il n'y a toujours qu'un seul chef. On n'a pas besoin d'être cinq ans pour faire des pâtes. Des pâtes chaudes. Même en PHP. C'est très différent de la programmation parallèle. Vous savez, la programmation parallèle, quand on va exécuter du code dans plusieurs threads ou dans plusieurs process, où on va avoir des problèmes pour faire communiquer ces threads et ces process ensemble, il va falloir mettre des points de rendez-vous, ils ne pourront pas partager de la mémoire, ils ne pourront pas partager des connexions une base de données. Bref, ça va amener toute une quincaillerie complexe. Là, ce n'est vraiment pas ça. C'est de la programmation asynchrone. Alors, qu'est-ce qui différencie le premier programme qu'on avait fait au tout début de la conférence de cette programmation asynchrone ? C'est qu'en fait, on n'a pas perdu de temps à attendre la cuisson de l'eau, la cuisson des pâtes. On n'a pas perdu de temps à attendre la réponse d'un autre. Parce qu'en fait, on attend souvent quand on développe. On attend souvent dès qu'on fait des entrées-sorties. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir souvent. C'est le temps moyen en cycle CPU pour faire des opérations d'entrée-sorties de base. l'accès à la mémoire de niveau 1 de votre processeur, ça nécessite trois cycles de CPU. C'est-à-dire que vous dites je veux lire telle valeur en mémoire, le CPU va tourner une fois, deux fois, trois fois, sans rien faire et la mémoire vous répondra. Ça va encore trois cycles. Dans le cas d'une lecture en RAM, c'est 250 cycles. Je veux que tu me donnes tel pointeur qui est en mémoire, etc. il faudra attendre à se tourner les pouces pendant 250 fois avant d'avoir la réponse. Et ce n'est rien quand vous allez faire une lecture sur disque. Là, votre CPU, il se tourne les pouces, vraiment, en attendant que la tête de lecture se déplace, que le disque tourne et que vous alliez au bon endroit, que la correction d'erreur se mette en place, etc. Donc, il se passe 41 000 cycles sans que votre CPU ne fasse rien. Et alors, si jamais vous interrogez un web service sur un réseau, là, vous n'en parle pas. Alors, les cycles CPU, ça ne vous parle peut-être pas. si on parle de durée, voilà un bon ordre d'idées. Là, la lecture séquentielle, pardon, la lecture aléatoire sur un SSD, ça prend une centaine de microsecondes. La lecture sur un disque pas SSD, ça prend une dizaine de millisecondes. Et l'envoi d'un paquet à travers l'Atlantique et retour, ça prend 150 millisecondes. Alors, quand vous essayez, vous, d'optimiser votre programme PHP en vous disant, ah, j'ai peut-être 10 secondes, 10 millisecondes à gagner ici, 10 millisecondes à gagner là, le problème, c'est que vous n'allez optimiser qu'à la marge parce que votre programme PHP va passer la plupart de son temps à attendre. Dès que vous faites une entrée-sortie, vous attendez. Votre processeur attend quand il va établir une connexion sécurisée avec un autre web service, quand il va recevoir la réponse d'une requête HTTP, quand il va interroger une base de données, quand il va lire une valeur dans le même cache, sur le disque, appeler une API, etc. On peut voir que dans pas mal de cas, en fait, le temps de réponse, le temps serveur de réponse, il peut être passé jusqu'à 90% à attendre la réponse d'une entrée-sortie. Je vous donne un exemple très simple. Juste un serveur de fichier statique. Vous appelez une URL. Là, votre serveur de fichier va décoder l'URL, s'apercevoir que c'est quelque chose qu'il a sur disque, donc j'ai un petit temps d'exécution, et puis après, il va appeler le disque en lui disant, va me chercher ce fichier et tu me le transfères en mémoire. Et là, le CPU attend. Il attend, la mémoire se remplit petit à petit et puis quand le disque a fini tout son petit trajet, il va rendre la main au process serveur qui, là, va pouvoir commencer à copier sa mémoire dans un flux réseau, mais ça prend du temps aussi parce que ça, ça va dépendre du temps de transfert, donc pendant ce temps-là, le CPU, il ne fait rien et à l'issue, il pourra enfin clore la connexion. Bref, vous l'aurez compris, un serveur web passe son temps à se tourner les pouces. Et pourtant, on arrive à faire des choses efficaces aujourd'hui avec les serveurs web et avec Apache et avec PHP. Alors, comment on fait ? Eh bien, pour compenser, si vous voulez, ce temps perdu, ce temps perdu à attendre, eh bien, on va multiplier les process serveurs ou les threads. Vous connaissez ce paramètre qui s'appelle max client qui est dans votre Apache qui vous permet de dire, eh bien, rajoute-moi des threads, rajoute-moi des process pour avoir une meilleure concurrence. Ça marche, mais ça a un prix, un prix qui est que pour chaque nouveau thread, chaque nouveau process que vous rajoutez pour avoir une meilleure concurrence, vous consommez davantage de mémoire. Et aujourd'hui, ce qui coûte cher en infrastructure, ce n'est pas le CPU. Le CPU, avec la loi de Moore, là, c'est ça, et la loi de Moore, il ne vaut plus grand-chose. En revanche, c'est la mémoire qui coûte cher. Et le problème, c'est que pour exploiter l'ensemble de votre CPU, vous êtes obligés de consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Alors, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, mais comme vous avez appris à faire des pattes asynchrones, vous avez compris qu'un autre monde est possible. On peut faire les choses différemment. on pourrait faire, de la même façon qu'on a fait des pattes asynchrones, on pourrait faire des entrées-sorties asynchrones. Et qu'est-ce qui se passerait si on avait des entrées-sorties asynchrones ? Imaginez qu'on a une librairie d'entrées-sorties disques asynchrones et une librairie d'entrées-sorties réseaux asynchrones. Eh bien, le process principal, petite pause technique, ce n'est pas grave, vous allez comprendre, le process principal va appeler un pool de thread asynchrone en lui disant « Lis-moi ce fichier sur le disque et quand aura fini, tu me rappelles. En attendant, on peut faire autre chose. » Et puis, quand il aura reçu la réponse du pool de thread qui va lire sur le disque, il va dire « Envoie-moi ça sur le réseau et quand aura fini, appelle-moi. » Alors, c'était possible en PHP avec les pattes, c'est possible avec le disque, c'est possible avec le réseau, c'est possible avec pas mal d'entrées-sorties grâce à des librairies bas niveau qui existent depuis un certain temps pour certaines et depuis pas très longtemps pour d'autres qui savent gérer une event loop, qui savent gérer des entrées-sorties asynchrones selon votre plateforme et il y a une librairie de compatibilité qui permet de faire tout ça à la fois sur Linux et sur Windows parce qu'il y a encore des gens sur Windows et avec ces librairies-là, on peut faire des entrées-sorties asynchrones et quand je peux faire des entrées-sorties asynchrones, mon process serveur maître, il peut traiter une requête, il peut traiter deux requêtes, il peut traiter trois requêtes sans consommer davantage de mémoire. Ce n'est pas du parallélisme, c'est bien de l'asynchronisme. J'ai toujours un seul process serveur. Donc, c'est beaucoup plus efficace en termes de concurrence, beaucoup moins consommateur en termes de mémoire. Alors, voilà la question à 1 000 euros. Comment faire des entrées-sorties asynchrones en PHP ? Il existe une librairie qui s'appelle React et qui fait exactement ça, des entrées-sorties en PHP asynchrones. Et elle est sur GitHub, vous voulez la voir, il y a des gens qui l'utilisent. Il y a juste un petit problème, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le process qui va recevoir les appels asynchrones, qui va faire de l'asynchronisme, il est persistant. Ça veut dire qu'au travers de plusieurs requêtes, il est toujours là. Ce n'est pas comme en mode PHP où à chaque nouvelle requête, on monte l'ensemble de l'environnement, on exécute et on fout tout à la poubelle. Là, le process, il vit bien. Malheureusement, comme PHP a grandi avec mode PHP, il n'est pas très efficace pour gérer des processus persistants. Il ne sait pas très bien faire la garbage collection, il ne sait pas très bien se remettre en cas d'erreur fatale, il ne sait pas très bien se récupérer quand il a une connexion à une base de données qu'il a perdue. Et donc, souvent, quand on fait des processus persistants, on fait des workers pour habiter le queue, etc., on va aller redémarrer parce qu'on sait qu'ils ne savent pas vivre tout seuls. Et puis, ce n'est pas tout. React PHP, il fait des entrées sorties asynchrones au niveau réseau, mais il ne sait pas le faire au niveau disque parce qu'en fait, React PHP n'utilise que du PHP. PHP est synchrone. Et donc, en fait, on fait du faux asynchronisme avec React. Si on voulait vraiment faire des entrées sorties asynchrones sur le disque, il faudrait utiliser Libio. Alors, il y a un module Piquet qui permet de faire ça, mais qu'il faut installer et qu'il faut installer en production. En plus, il est très bêta. Et puis, le support de Libio dans notre PHP, il est sur une pull request qui n'est pas encore mergée. Alors, j'ai envie de vous dire tant qu'à installer un binaire, autant en installer un qui est éprouvé, qui est stable et puis qui a une grosse communauté d'utilisateurs. Et puis, React, ce qu'il fait, c'est qu'il va réimplémenter une event loop exactement comme celle qu'on a vue ensemble au début. Et bien, tant qu'à se reposer sur une event loop, autant utiliser un langage qui a déjà une event loop en son sein. Un langage qui est événementiel. qui est fait pour ça. Et puis, vous l'avez vu, on a mis plein de fonctions anonymes dans tous les sens. C'est un peu pénible en PHP avec les closures explicites, etc. Donc, tant qu'à utiliser des fonctions anonymes et des closures, autant utiliser un langage fonctionnel. Vous l'aurez compris, là où je veux en venir, c'est à Node.js. Node.js qui est une librairie d'entrée-sortie asynchrone pour JavaScript côté serveur et qui utilise des librairies que je vous ai décrites tout à l'heure. Il fait des entrées-sorties asynchrones exactement de la manière dont on veut le faire. Ce n'est pas un gadget, c'est utilisé par pas mal de grandes sociétés à l'étranger et en France aussi. Et c'est extrêmement performant. Alors, ce n'est pas du PHP, c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de traire un cheval pour produire 28 litres de lait par jour ? Non, vous allez utiliser une vache pour ça. Et du coup, ne demandez pas à PHP de faire la programmation asynchrone, ce n'est juste pas son job. Et donc, en plus, vous avez appris à faire la programmation asynchrone en PHP, vous savez déjà faire la programmation asynchrone en Node.js. Voici un petit programme en Node.js. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste supprimer un fichier sur le disque. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise une librairie d'utilitaires pour le système de fichier qui s'appelle FileSystem, FS. On appelle une méthode asynchrone, unlink. et quand la méthode aura terminé de s'exécuter, elle appellera un callback avec éventuellement une erreur en premier paramètre. Et voilà. Vous savez faire du PHP asynchrone, vous savez faire du Node.js. Et du coup, la recette tout à l'heure des spaghettis asynchrone, on peut l'écrire aussi en Node.js. Voilà ce que ça fait. Ce n'est vraiment pas très différent de ce qu'on avait fait en PHP tout à l'heure. Je vous fais comparer les deux. La version PHP, la version JavaScript, ce qui est vraiment flagrant, c'est que les closures explicites où on doit passer tous les paramètres, c'est vraiment la plaie en PHP. On s'en sort en JavaScript. Enfin, voilà. Allez, c'est temps de conclure. On a réussi à faire des entrées-sorties asynchrone et pour ça, on a besoin d'un seul chef. On utilise des callbacks. Ça nous permet plus de concurrence, moins de console mémoire. Moins de console mémoire. c'est pas vraiment possible en PHP, je suis désolé. En revanche, c'est natif en Node.js et c'est vraiment pas très compliqué. Et quand vous allez faire la programmation asynchrone, vous allez utiliser des callbacks pour le passage de paramètres et d'erreurs. Et avec ça, vous pouvez faire des programmes performants, des programmes qui sentent bon. Vous pouvez faire des pas de chaud. et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous remercie. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je répète la question pour le micro. Est-ce qu'il faut abandonner PHP pour faire du Node.js ? La réponse est non. La réponse est à chaque outil son usage. Et si vous voulez faire un gros CMS avec 200 000 lignes de code, par exemple, à moins de vous appeler TF1 ou Le Monde, c'est un peu suicidaire. Il y a peut-être des gens dans l'auditeur qui ne seront pas d'accord avec moi là-dessus, mais voilà. Si vous voulez faire une petite API qui va s'interfacer avec une persistance pour faire une API en reste, ce n'est peut-être pas la peine de faire du PHP parce que Node sera très performant là-dessus. Donc, j'ai envie de vous dire, cherchez la meilleure combinaison entre le besoin et la technologie et dans certains cas, Node sera la solution. Quand vous aurez besoin de concurrence, de performance quand vous aurez besoin de temps réel aussi puisque avec Node.js et la Synchronis, vous pouvez nativement faire des WebSockets. Il y a une librairie qui s'appelle Socket.io que vous connaissez peut-être qui permet de faire du push d'information vers le navigateur et ça, c'est extrêmement facile, extrêmement performant à faire en Node.js. Oui ? J'ai deux questions. La première, c'est quel web est le plus important qu'il s'agit de BAT et la deuxième, c'est pourquoi il dépend de React ou de React. Et c'est ça parce qu'au niveau de la mémoire, je vais vous dire que c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Alors, je répète les deux questions. La première question, c'est combien de volume d'eau pour combien de volume de pâtes ? La deuxième question, c'est pourquoi les gens de React ont fait React sachant que ce n'est pas possible. Alors, pour la première question, la réponse est le plus d'eau possible. Quand vous mettez pas assez d'eau, vos pâtes vont coller. Et si vous avez fait des pâtes qui collent, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Ce n'est pas la peine de rajouter de l'huile d'olive dans l'eau, ça ne sert à rien. Ça fait des oeillets dessus et vous gâchez de la bonne huile d'olive. Donc, je vous déconseille de le faire. Mettez beaucoup d'eau, si possible, dans une très grande casserole. La deuxième question, pourquoi les gens de React ont fait React ? Je ne suis pas les gens de React. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Parce que c'est cool. Parce que s'il y a un truc qui n'a pas encore été fait en PHP, alors on peut le faire en PHP. Je ne sais pas. Pour moi, c'est à moins d'implémenter toutes les librairies bas niveau qui sont dans Node. On ne peut pas le faire en PHP. Et en plus, la syntaxe fonctionnelle de PHP est vraiment extrêmement lourde. Ce n'est déjà pas super facile, vous l'avez compris, de faire de la programmation fonctionnelle en se passant des callbacks, en passant l'erreur, etc. Si vous avez en plus des problématiques de syntaxe, ce n'est pas l'idéal. Pour ma part, je n'utilise pas React. Oui ? Alors la question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt d'utiliser des promesses par rapport aux callbacks en JavaScript ? La communauté est partagée là-dessus. Des librairies utilisent des promesses, d'autres utilisent des callbacks. Node avait une librairie de promesses dans ses premières versions. elle est sortie du cœur. Aujourd'hui, la convention dans les modules de base de Node.js est d'utiliser des callbacks qui sont, on va dire, plus simples de compréhension. Si vous avez déjà essayé de comprendre comment fonctionnent les promesses, notamment la librairie Q qui est extrêmement bien documentée, qui explique comment ça marche, c'est puissant, sauf que ça vous fait vraiment des nœuds au cerveau. Et du coup, quand vous allez devoir trouver la cause d'un problème de synchronisation, ça risque d'être un peu compliqué. Mais ça permet de relinéariser plus facilement sans faire appel à des librairies comme A5 que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas de consensus là-dessus, même si, pour ma part, je trouve que les promesses ne se justifient que quand on a une concurrence vraiment très complexe. quand vous avez un algorithme avec 25 étapes et que vous voulez relinéariser tout ça en parallèle ou en série, etc., ça peut le faire. Et encore, là, une librairie comme A5 pourra faire le job. Je pense à mon sens que ça masque une complexité fonctionnelle importante, les promesses. Mais les gens qui viennent du front ont l'habitude des promesses avec JQuery, donc ils ont tendance à les utiliser mieux. Les gens qui viennent du back, en général, préfèrent utiliser des callbacks. Oui, ça va dépendre du type d'interaction qu'on fait. Oui, si je voulais éviter de m'expliquer un peu de fois dans le DHP de l'autre, que j'isole tous mes besoins en synchro, donnez-vous à l'heure au DHP. Est-ce que la bonne question de l'autre serait la structure de taper dans l'autre et de finir dans le milieu de l'autre ? Alors la question, j'essaie de la résumer, c'est comment est-ce qu'on va réussir à interfacer une partie d'application en PHP et une partie d'application en Node.js ? C'est ça ? La réponse est par du HTTP ou par de la MQP. Je vous déconseille de partager de la mémoire entre PHP et Node.js. En revanche, avoir des passages de messages par une API, ça peut être assez simple. C'est-à-dire que votre programme PHP peut interroger une API Node où vous pouvez envoyer des messages et comme ça, vous faites naturellement une architecture orientée service. C'est très facile à faire, vous identifiez un petit besoin qui est complètement découplé du reste, par exemple, le logging, le fait de notifier quelqu'un de nom ou le fait d'interroger un web service qui est complètement découplé, vous l'intégrez en Node, vous exposez une API et PHP va aller interroger cette API. Ça se fait très naturellement. Une autre question, oui ? Ça dépend de la concurrence, ça dépend de vos cas d'utilisation. Il y a un petit coût d'architecture et d'opération, d'administration quand on rajoute un moteur de messaging. il est sûr que ça scale beaucoup plus que de l'HTTP où on va attendre la réponse. Ça dépend de votre calculisation. Pardon ? Avec de la NQP, on va avoir du découplage entre un client et un serveur. On peut avoir un HTTP qui va aller à l'envoi de message. Alors, effectivement, avec de la NQP, on va avoir du découplage entre un client et un serveur. C'est bon. Encore une question ? Est-ce que vous avez une place à trouver en France pour le réseau ? Le système est-ce qu'il n'y a pas de données sur le plan ? Il y a des adaptateurs pour pas mal de systèmes de bases de données en Node.js. Il y a des adaptateurs pour MySQL, pour Postgre, il n'y en a pas pour Oracle. Il y en a pour pas mal de bases NoSQL aussi. Le NoSQL a grandi très vite grâce à Node. Donc, vous avez des adaptateurs pour MongoDB, pour React, pour Redis, pour tout ça. Après, il y a même des ORM qui existent en JavaScript. Il y en a un qui s'appelle Sequelize qui est bâti par-dessus les adaptateurs MySQL. Ils sont tous d'un niveau de maturité malgré tout inférieur à ce qu'on va trouver dans la communauté PHP. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des bugs. Mais comme la communauté est plus active que la communauté PHP, vous allez pouvoir les résoudre, proposer des pull requests et elles seront acceptées en général dans leur... La communauté Node.js est extrêmement active. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?